Le dessin avec un pantographe, un assemblage de tiges articulées, on peut réaliser avec des tiges de mécano, avec des lattes de bois, un parallélogramme déformable en gris, une occasion d'appliquer le théorème de Thalès pour comprendre comment cet appareil fonctionne. Dessiner un crayon en bleu et un crayon en rouge, on dessine avec le crayon en bleu, n'importe quoi, voir la figure. En termes mathématiques, la figure rouge, c'est l'image de la figure bleue dans l'homothésie de centre-haut et de rapport 2, ici. On peut refaire. Un grandissement 3, par exemple. Alors, on peut déplacer sans dessiner, c'est-à-dire lever le crayon. Déplacer et dessiner, on abaisse le crayon. Déplacer sans dessiner, on va amener le crayon bleu, ici, par exemple. Dessiner. Bon, c'est n'importe quoi. On peut faire, évidemment, beaucoup mieux. Continuer. Réduction, cette fois. Alors, réduction 3, on comprendra facilement en déplaçant le crayon bleu. Déplacer sans dessiner. On va essayer de faire des yeux. Déplacer sans dessiner. Crayon levé. Déplacer et dessiner. Crayon abaissé. Alors, lever le crayon. Baisser le crayon. Levez le crayon. Baisser. Alors, on va faire un petit effort pour les cheveux. Même pour les yeux. Voir, alors, cette fois, il s'agit d'homothécie, de centre-haut, de rapport 1 tiers. Bon, on peut faire beaucoup mieux. Refaire autant de fois qu'on veut. Programme accessible, comme d'habitude, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.